On va s'intéresser à la puissance du Real derrière ce doublé de Kylian Mbappé, mais la presse également en fait des tonnes. En Espagne, c'est de la folie, c'est de la folie pure. Vous allez le voir, que ce soit le Real Madrid, le club, donc ses coéquipiers, la presse espagnole, Mbappé était absolument partout. On commence avec le Real Madrid, vous vous souvenez, il n'y a personne au-dessus de l'institution, le Real Madrid est au-dessus de tous les joueurs. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais là, ils en ont fait des tonnes hier, pas moins de 8 publications pour le nouveau numéro 9, Real Madrid. Il était partout sur les réseaux sociaux, il y avait son propre gif absolument partout. Que ce soit ses coéquipiers aussi, je vais vous montrer la réaction notamment de Jude Bellingham, vous savez qui est blessé depuis les tribunes. Là, ça c'est la réaction de Jude Bellingham au moment du but de Kylian Mbappé, donc très très heureux Jude Bellingham. Il y a eu cette image aussi publiée, cette photo publiée par Vénissius et cette légende football comme ça, juste simplement football, cette connexion entre les deux. Mais aussi Valverde, Militao, Carvajal, ils l'ont tous félicité. Bappé qu'on retrouve en une des deux principaux journaux madrilènes, puisque la presse évidemment espagnole était euphorique aujourd'hui. Il est apparu comme si c'était le guide tant attendu par le Real et ses supporters en une de Marca. Ça y est, il est là, titre As, dans la posture de sa célébration. Et si on va un peu plus loin, si on épluche les journaux espagnols, et bien là on voit énormément d'enthousiasme. Le réveil de la bête, selon Marca. Bappé a fait sauter le bouchon du Bernabéu, écrit El Pais. Le français a calmé les vents contraires, comme Antel Mundo. La voiture n'est pas encore une Formule 1, mais elle rugit. Ce duo fait peur, tempère un peu plus As. Mais on sent quand même, là encore, l'enthousiasme, surtout l'enthousiasme de voir que les deux, donc Vinicius et Kylian Mbappé, ne sont pas incompatibles. Ça, ça rassure énormément en Espagne. Et puis en France, ce doublé, il a fait forcément réagir aussi. On sent quand même qu'il y a, Charlotte, je ne sais pas si on peut parler de soulagement, mais il y a un peu de ça quand même. Le réveil, enfin, tout le monde s'y met. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est vraiment la puissance de com' du Real Madrid, des joueurs. Tout le monde est dans le train. Je pense que tout le club, tous les coéquipiers de Kylian ont vu qu'il était en manque de confiance. Donc ils ont attendu qu'il marque et qu'il fasse un petit peu une meilleure performance contre le Betis pour s'engouffrer dans ça. Et puis après, c'est la grinta espagnole de Madrid. Et puis Badil Deschamps est content pour ça. Donc non, on est tous contents, je pense, que Kylian Mbappé a marqué deux buts hier. Est-ce que vous êtes un peu surprise, Karine, quand même, par les réactions, je ne sais pas, excessives ou pas d'ailleurs ? Les huit publications du Real, tout le monde y va ? Ou ça vous semble finalement dans l'ordre des choses ? Et ce n'est pas pour autant qu'il est plus grand que le club, on ne va pas jusque là. Mais l'idée est que quand même, ils en font beaucoup plus que pour tous les autres. Non, mais après, c'est que le Real Madrid aussi a besoin de lancer sa saison. Pour l'instant, ils ont gagné la Super Coupe, mais en championnat, c'est très poussif. Et même le match de hier, ce n'est pas un match abouti. Ils arrivent à le gagner en seconde période. Deux victoires, deux nuls. Dans le même temps, Tal Barça qui cartonne 7-0. Carlo Ancelotti, il avait le visage plutôt fermé avant le match. Et c'est quelqu'un qui est très flagmatique. Donc le Real n'est pas bon aujourd'hui collectivement. Donc évidemment, il faut trouver des axes positifs. Là, c'en est un, Kylian Mbappé qui marque son premier doublé. Le match de Kylian Mbappé n'est pas un match non plus abouti. Il a beaucoup raté aussi avant de marquer. Donc il va progresser, c'est évident. Antoine Simonneau nous disait, nous rappelait. Zizou, quand il arrive... Correspondant à Madrid. Oui. Zizou, quand il arrive à l'époque, sa première partie de saison, elle est cata. Il demande même à être transféré au mercato hivernal. Et après, il a été énorme, le but en finale et tout à qui, tout à ta. Et Bernabeu l'a idolâtré. Donc voilà. Mais moi, je trouve que Kylian Mbappé, pour l'instant, dans le contenu et même dans sa relation avec Vinicius, on n'y est pas du tout encore. Ce qui est normal. Il est à cinq matchs avec le Real. Mais après, j'imagine quand on est footballeur professionnel, qu'on est autant attendu. Parce qu'il a beau dire que ça coule sur lui, tout ce que vous voulez, en termes de pression, on est sur un monde que personne ici, sur ce plateau, n'a connu quand même, j'imagine. Vous êtes le plus proche de tous. Là, ça ne coulait pas sur lui. Il y avait un peu de stress dans plein de mouvements. On retrouve sa puissance. Mais moi, je regardais le matières, il n'y avait que ça d'intéressant. Quand est-ce qu'il va marquer ? À quel moment il va marquer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a une relation correcte avec Vinicius ? Et alors ? Ce n'est pas flagrant. Il y a un beau mouvement à un moment sur l'extérieur pied droit de Vinicius en profondeur qui est un peu long, où il se trouve. Mais voilà, il n'y avait que ça qui m'intéressait. À quel moment il va marquer ? Et tous les matchs du Real, ça va être un peu ça. Et comment il va marquer l'histoire du Real ? Puisqu'en fait, il arrive dans un club qui a une grande histoire avec les grands champions. Et puis, il y avait beaucoup de comparaisons aussi sur les grands qui sont arrivés. À quel moment ils ont marqué ? Au bout de combien de temps ? Avec le nombre de buts, etc. Donc, il y avait beaucoup de... J'ai la réponse. Vous voyez, regardez, je me suis mis en mode journaliste espagnol pour aller encore plus dans le détail. Alors là, c'est un premier but après 24 tirs en Liga. Donc, il a fallu attendre 8 tirs cadrés, 6 tirs non cadrés. Et 10 tirs contrés pour voir, enfin, au bout du 25e, le premier but en Liga de Kéné Mbappé. Alors, combien il a fallu de tirs avant de marquer en Liga avec le Real Madrid pour d'autres ? Vinicius, quand vous comprenez 0, 0, c'est dès son premier tir qu'il avait marqué en Liga. Jules Bellingham, donc son deuxième. Cristiano Ronaldo, son troisième. Et Karim Benzema, il a fallu attendre le 11e tir pour le voir marquer un but. Et donc, 24 tirs, oui. On ne l'a pas encore mis parmi les grandes stars récentes du Real Madrid. Et juste pour répondre à Vicache, on parle beaucoup de ce Mbappé-Vinicius. Est-ce qu'ils s'entendent bien ? Alors, sur la heatmap, vous voyez que Mbappé, il va encore dans la zone de Vinicius. Mais on entre quand même à un progrès. Et le chiffre de 15 passes est changé. La semaine dernière, le week-end dernier, le match contre Valladolid, ils n'avaient échangé que 6 passes. Donc, ça va un petit peu mieux quand même. Ça prend ses marques tranquillement. On va retenir le mot progrès en plus du doublé, Bertrand Latour ? Est-ce que vous êtes surpris aussi de l'engouement ? Je m'imagine que non. Quand même, c'est beaucoup. Non, mais de l'engouement, non. Parce que ça fait tellement de temps qu'ils le voulaient. Là, il est là, il marque. Alors que le début est un peu poussif. Sachant que c'est quand même de leur nature de forcer un peu le trait dans les deux cas. Vous n'allez quand même pas faire l'économie de ça. Alors que là, ça aurait été servi sur un plateau. Après, le match d'hier, il n'est pas très abouti. Pour moi, celui qui change le match d'hier, c'est Valverde par sa passe. Parce que bon... Quelle passe ? Merci que Mbappé soit capable de marquer ces buts-là. Et après, un pénalty, bon, on lui a donné. Il l'a marqué. On lui a donné la hiérarchie. On verra bien quand on comprendra quelque chose. Parce qu'il y aura bien un jour où ça finira par poser problème. En fait, c'est simplement que là, on se dit, l'aventure a vraiment commencé. Il a déloqué le compteur en championnat. Et sans doute que la pression va redescendre d'un cran pendant quelques temps. Bien sûr, s'il ne remarque pas pendant trois matchs, on sera reparti pour un tour. Mais je n'ai pas appris grand-chose hier. Moi, ce que j'attends, c'est que le Real Madrid joue mieux. Et que les joueurs arrivent mieux à se trouver. Mais je ne trouve pas que Mbappé soit le joueur le plus emprunté de tous les attaquants. Vinicius, il ne fait pas un très bon début de saison non plus. Le prix m'est focalisé sur Mbappé. Parce que c'est lui qui vient d'arriver. Et les autres ont gagné avec des champions sans lui. Forcément, c'est à lui de s'adapter et d'être meilleur. Mais je trouve que d'une manière générale, c'est tout le Real qui, pour le moment, titube un peu. Mais la fin de match était mieux. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de l'utilisation. Comme il remarque, les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est pour la partie. Alors, Kylian Mbappé, le Kiki National, le Kiki National, les gars. Est-ce que c'est lui le nouveau boss du Real? Déjà, je te mets dans le contexte. Il a mis un double et dans ce double, il y avait un pénalty. Je rappelle que c'est Vinicius qui était le tireur légitime des pénalty. Et il a même tiré le premier match. Il a tiré, je pense, le deuxième match. Il a tiré le pénalty au deuxième match, je pense. Et juste après ça, Gucci, il a fait une sortie en disant, voilà, normalement, c'est Kylian qui devrait prendre le pénalty. Que c'était CR7 qui est au Real, c'est lui qui devait tirer le pénalty. Et juste après la sortie de Gucci, le pénalty qui a suivi, c'est Kylian qui l'a tiré. C'est Kylian qui a tiré ce pénalty. D'où ma question, est-ce que c'est lui le nouveau boss du Real Madrid? On le sait très bien. Généralement, celui qui tient le pénalty, généralement, c'est un boss. C'était Cristiano Ronaldo. Lorsque Cristiano Ronaldo est parti, on a remis à Ramos. Ramos est le capitaine, le cadre, un cadre vraiment indiscutable du Real. C'était Cristiano Ronaldo. Ensuite, Ramos. Lorsque Ramos est parti au PSG, Karim Benzema, on sait tous que Karim Benzema est devenu un cadre. Il est devenu capitaine, Karim Benzema, elle est même devenu capitaine du Real Madrid. Donc, c'était vraiment un jeu indispensable. Tu es avec Cristiano Ronaldo, Ramos, ensuite Karim Benzema et Kylian Benzema, tout d'un coup, il commence à tirer le pénalty. Sa première saison. Normalement, lorsqu'un joueur arrive dans un vestiaire, il doit d'abord faire ses preuves avant d'être légitime, avant de devenir un cadre. Mais ce n'est pas le cas visiblement pour Kylian Mbappé. Ce n'est visiblement pas le cas pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé arrive tout d'un coup, il s'impose. Tout d'un coup, celui qui tient le pénalty. D'où est-ce qu'il n'a pas un peu brisé les cours du Real. Puisqu'on sait très bien que le Real, c'est une institution, personne au-dessus du Real, etc. Mais il arrive, c'est lui qui tire les pénalty. Et sur un ençu, c'est lui qui va tirer les pénalty. C'est lui, à mon avis, qui va tirer les pénalty sur le long terme. Puisque c'est lui le 9, il est buteur. Et avec la sortie de Gucci, moi je le vois tirer des pénalty. Est-ce que le Real n'est pas en train de se couber devant Kylian Mbappé ? Puisqu'on nous a expliqué que le Real, c'est une institution. Le Real ne baisse pas son four devant les joueurs, etc. Mais, bizarrement, lorsque c'est Kylian Mbappé, ce Real-là se plie. Ce Real-là, à mon avis, Kylian ne devait jamais tirer les pénalty. Tu as trouvé des joueurs. Tu as trouvé des joueurs, Réal. C'est trop tôt pour moi pour commencer à tirer. Tu as trouvé Vinicius, Vinicius qui fait partie des ballons d'or. On parle de Vinicius, Bellingham et Rotary. Les trois favoris. C'est les trois favoris pour le ballon d'or. Vinicius, Bellingham et Rotary. Donc, on parlait donc d'un potentiel ballon d'or. Tu arrives et tu le déclasses. Tu le déclasses. Donc, les gars, on peut vraiment s'interroger sur la question, est-ce que Kylian est le nouveau patron ? Comme j'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, Ramos a tiré, c'était un cadre. Cristiano Ronaldo l'a fait, c'était un cadre. Benzema l'a fait, c'était un cadre. Voilà, Kylian Mbappé qui le fait également. Donc, moi, je pense vraiment que L'Oreal Madrid est en train d'un tout petit peu briser ses cordes. Après, si ça permet L'Oreal Madrid de remporter des trophées, pourquoi pas ? L'Oreal, après tout, c'est les trophées. Après tout, ce sont les trophées qui importent L'Oreal. Nous restons sur les détails. Une chose est sûre, Kylian Mbappé a marqué ces deux premiers buts à L'Oreal Madrid. Et pour moi, ça va beaucoup lui faire du bien. Ça va beaucoup lui faire du bien. Puisque en termes de confiance, en termes de mental, c'est très important, les gars. C'est très, très important. Le meilleur ennemi du football, c'est la confiance. Lorsqu'un footballeur n'a pas de confiance, lorsqu'il manque de confiance, c'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave. Il a marqué ses deux buts. La confiance, il revient. Et surtout, il te faut un grand Kylian Mbappé pour pouvoir jouer toutes les compétitions à fond. Vous savez que cette saison, les tableaux sont hyper chargés. Il y a la RDC qui passe de 6 matchs à 8 matchs en face, entre guillemets, de poule. Bref, il y aura énormément de matchs cette saison. Et si tu veux jouer dans tous les tableaux, tu dois avoir tes joueurs à ta disposition. Parfait, moi, je vous invite à commenter. Et si vous n'êtes pas en professeur, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de l'éducation. Pour nous remarquer, les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est sans doute à très bientôt pour notre vidéo, les gars. Ciao, ciao.